Quatre intervenants pour relater un combat international. La dernière conférence des mercredis de l'Institut a permis de revenir longuement sur la sauvegarde du thon rouge. Cette espèce menacée a bénéficié il y a quelques années d'une vaste campagne médiatique à laquelle la principauté a largement contribué. La mobilisation ne s'est pas faite sans difficulté. On cherche toujours à la Fondation Brassel Berdeux d'être queer. On se dit que porter un message à l'international c'est bien, mais il faut d'abord être exemplaire sur son territoire. C'est ce que nous avons fait au-delà du soutien que nous avons apporté à ce projet avec le WWF. Nous avons demandé aux restaurateurs, aux commerçants, aux distributeurs de jouer le jeu et d'enlever le thon rouge de leur menu. Et très vite, Monaco est apparu comme le premier état sans thon rouge. Là, on a regardé ce qui existait, les organismes qui existaient, qui n'étaient pas toujours efficients. Et on s'est dit que la bonne solution serait de demander l'inscription à l'annexion de la CITES, ce que les ONG demandaient depuis longtemps. Mais aucun état n'avait eu le courage de le faire. Monaco l'a fait. Et là, c'est le début d'une longue histoire avec beaucoup de péripéties, puisque durant les 7-8 mois qui ont précédé cette réunion du mois de mars 2010 à Doha de la CITES, il y a eu beaucoup de péripéties, des hésitations de la part de certains États. Malheureusement, l'inscription à l'annexion n'a pas été votée, loin de là. Mais par contre, si ça a été un désastre, si on veut politique, ça a par contre été un succès médiatique. Beaucoup d'obstacles se sont donc élevés, mais cela n'a pas entamé l'engagement de la principauté et les efforts déployés pour contribuer à la sauvegarde de cette espèce. Et le travail a payé, puisqu'aujourd'hui, les stocks de thon rouge se sont bien reconstitués. C'est une espèce qui a été surpêchée pendant plus d'une dizaine d'années à des niveaux totalement insoutenables et pour laquelle des mesures de gestion plus drastiques ont été prises aujourd'hui qui permettent de constater aujourd'hui une première reconstitution du stock. Se trouvent réunis sur le thon rouge tous les ingrédients pour faire à la fois partager les richesses des océans, en faire sentir la fragilité et avoir un débat sur les responsabilités individuelles et collectives que nous avons sur la protection des océans. Tout est réuni à propos du thon rouge. Le thon rouge est aujourd'hui le symbole de la mauvaise gestion des pêches, mais bien la preuve qu'avec une volonté politique, la mise en œuvre de plans de reconstitution est possible. Les travaux de recherche sur cette espèce ne vont pas pour autant s'arrêter, car une gestion durable du thon rouge nécessite aussi une meilleure connaissance des populations actuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada